Bonjour, vous verrez aujourd'hui ce système GPWS. C'est la marque VI. J'ai acheté ce truc sur eBay USA pour environ 75$. Donc pour ce prix, j'ai aussi obtenu ces boutons de pression avec les indicateurs. J'ai aussi trouvé sur Internet le pinout du connecteur de D. C'est le connecteur de 78 pins ici, avec 4 roues. J'ai acheté aussi le connecteur de femme, comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui, je ferai un tournage de cet instrument. Et dans un deuxième épisode, je vais essayer de le faire. Alors, d'abord, ouvrons ce truc pour voir ce qu'il y a dedans. On peut voir qu'il y a 3 roues. La roue A2 est missing. Donc, c'est peut-être une option. On a un tournage de CCA, un tournage de driver et un tournage d'analog. Ok, donc cette tournage est pleine de parties, comme vous pouvez le voir. Vous voyez, c'est un tournage d'analog. Il y a un tournage conformal. Sur le côté basse, il y a un tournage de terre. Donc, c'est évidemment un tournage de multilayer. Il y a aussi un tournage de terre sur le côté. Donc, vous pouvez voir ces bonnes capacités. Généralement, elles sont utilisées pour intégrateurs. Donc, vous avez quelques O-Pumps. OP490. Vous avez des switches analogues. DG442. Vous avez d'autres switches analogues ici. C'est aussi celui-ci. 441. Vous avez d'autres O-Pumps. Des switches analogues. C'est le voltage référence. RF01. 10V. Et ce, je ne sais pas, je ne peux pas le lire. Parce que le coating conformal. Et on a le classique O-Pumps. LM124. L'obtenant, ça ne se passe pas solo. Les morceaux se peut dormir. Avant, je vais reagerer. J'ai eu une note forte forte. Voilà, c'est simple. Neh. Encore une note nostre relieve. Voici la deuxième, le moteur CCA. C'est très beau aussi. Il y a un module DC-DC. Il y a plusieurs parties sur cette pièce. C'est le MOSFET. Ce sont les transistors, ils sont labeledes Q ou quelque chose. Probablement MOSFET. Et nous avons ici MPQ2222. C'est un arbre de transistors, l'équivalent de 2N2222. Nous avons un switch analogues ici, un switch analogues. Un autre op-amp, quad op-amp OP490. C'est le MAD1105. J'ai déjà rencontré cette partie dans une partie avionique. Je ne me souviens pas. Si c'est un arbre de transistors ou des diodes. Peut-être des diodes, mais je ne me souviens pas exactement. Je vais mettre un dossier de données. C'est un LM837. Je ne sais pas. Et cette partie est difficile de lire. C'est un AD7524. Donc c'est un DAC. C'est un classique TL071. Un GFET. Un GFET. Un LM2904. Et nous avons ici quelque chose. Je ne peux pas lire. Ce package DIP8. Je ne peux pas lire. Je vais mettre un dossier de données. Nous avons aussi un MOSFET ici. IRFF quelque chose. Et ici nous avons probablement un diode. Oui, évidemment. Le symbole est écrit sur la partie en même temps. Et je n'ai pas vu ce petit transformeur. Et nous avons quelques cadres sur le côté bas. Voyons un regard sur le dernier. Ok, donc celui-ci est moins intéressant. C'est un truc digitale. Donc nous avons effectivement un EEPROM qui contient la voix. C'est la partie du Texas. Je ne sais pas. Un PC 1020. Et nous avons trois autres parties ici. Un pour le mode. A1020B. Je vais ajouter un dossier de données. C'est peut-être un FPGA ou quelque chose comme ça. Et nous avons la même partie ici. Input. Et nous avons plusieurs IC logic. Nous avons un décodeur de 328. Et nous avons un oscillateur de 2.048 MHz. Et plusieurs diodes de protection. Probablement des diodes de TVS. Oui. P6KI. C'est un TND907. Je ne sais pas. Je vais essayer de trouver le dossier. Et plusieurs résistances. 3.3K et 10K. Je l'ai connecté. Je l'ai connecté. Ce GPWS à un support de pouvoir. 28V. Je l'ai aussi connecté. Un écran. Vous pouvez le voir ici. Le écran est connecté. Entre les pinons. 70 et 71. Comme vous pouvez le voir sur ce charte. Je l'ai aussi connecté. Des indicateurs et des changements. Je n'ai pas connecté celui-ci. Pour le moment. Mais j'ai connecté. Le glide-slope a été connu. Donc c'est un indicateur. J'ai aussi connecté. Le Gpws. Le Gpws. Le Gpws. Le Gpws. Et j'ai connecté. Le Gpws. Le Gpws. Donc c'est une warning. C'est un indicateur rouge. Et le glide-slope. Le Gpws. Le Gpws. Le Gpws. Donc on va tourner le power supply. Vous pouvez voir que le Gpws. Le Gpws. C'est normal. Parce que nous n'avons rien connecté. A ce computer. Donc on va activer le self test. C'est ce bouton de pression. 지ôt. Voilà. Remapé par lerage du Rénhak. R анalémol. On va vous voir ces trois torrents. Parce que rien n'est connecté. Alors les couilles du nitGAIN ne sont pas à . Voici tout ça pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé et à la prochaine fois, au revoir.